Alors mon ressenti général, c'est vrai qu'ils nous ont mis en difficulté au début, c'était fermé, non, c'est qu'ils nous ont mis en difficulté et on devait trouver les solutions, il nous a fallu 10-12 minutes pour prendre conscience de l'adversaire et puis surtout du système à jouer et savoir comment on pouvait récupérer le ballon le plus haut possible, parce qu'ils sont venus en 3-5-2, une chose qu'on ne s'y attendait pas, et après 12-15 minutes, on a su répondre présent et récupérer le ballon un petit peu plus haut, et de nouveau à nous de les mettre en danger, Kevin a sorti un bel arrêt à la 10e ou la 12e minute de jeu, un bel arrêt du pied, angle fermé, et par la suite on a été moins en danger, on s'est vite adapté avec notre 4-4-1, 4-4-2, et on les a sérieusement mis en danger par la suite, et on a la chance aussi de marquer à la 45e, ce qui nous a fait du bien, et puis après, je pense en deuxième mi-temps, la même chose, ils sont revenus fort, 10-12 minutes où ils ont deux occasions intéressantes pour revenir au score, et par la suite on a su faire la même chose qu'en première mi-temps, retrouver nos esprits, être compacts, et surtout on a défendu en avançant, et par la suite on a réussi à marquer ce deuxième but assez tardivement, mais on a réussi à se créer des occasions, et ça c'est intéressant pour la confiance, et oui, c'est un match qui donne confiance pour la suite. Alors c'est clair qu'on a fait trois matchs dans la semaine, mais nous, le staff, le staff médical, on a foncé sur la récupération, on a fait des décrassages après match, on a fait les bains froids, on a fait beaucoup de massages, on a essayé de faire des checkers de récupération aussi, on a allégé les entraînements pendant cette semaine à trois matchs, cette semaine anglaise comme on appelle, et je pense que les joueurs sont bien, vous savez quand on a sept points en trois matchs, c'est toujours plus facile que deux ou trois points, mais non, non, l'équipe va bien, on limite la case toujours par rapport aux blessures, et je sens quand même de la fraîcheur, et un groupe qui se sent bien physiquement. Un mot, on va dire que c'est un derby, on joue une équipe de Liga, nous on est en première ligue promotion, ça reste un match comme un autre, sur un match tout est possible, de leur côté comme de notre côté, on va jouer cratement de notre chance pour essayer de les mettre en difficulté, maintenant on sait que ça reste une équipe de Liga, mais voilà, on a notre carte à jouer, on va la jouer à fond, et je sais que dans ce beau stade, qui est le municipal, il va y avoir du monde, et j'espère que ça sera le douzième homme, et qu'ils vont nous pousser à faire l'exploit, et c'est ça le plus important. Et comme la semaine dernière, face à Bâle, je vous attends nombreux pour ce 32e finale de Coupe Suisse, ça va être la fête, il va faire beau, à 16h, dimanche, et j'espère que vous verrez un beau spectacle, j'espère que vous serez là nombreux, parce qu'on a besoin de vous, on joue une Liga, et on aura besoin de ce deuxième homme qui va faire du bruit, qui va nous pousser à faire de belles choses. A dimanche ! Sous-titrage Société Radio-Canada Redaf! 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 Redaf!